Tout d'abord un sentiment de satisfaction suite à la découverte de ces deux centres dont on entendait parler et qu'on n'avait pas eu l'occasion de visiter depuis que nous avons pris fonction. Pour mémoire, je rappelle que le bureau a été ouvert en février 2018 et comme nous couvrons 24 pays, nous sommes appelés à nous déplacer très souvent et nous n'avons pas eu vraiment l'occasion de visiter les centres techniques. Cela s'est fait aujourd'hui et donc la première impression au niveau du centre de Touba Bdjallau qui est un centre bien conçu, bien placé, pas très loin de Dakar, bien équipé et parfaitement adapté pour le regroupement et la préparation physique des jeunes. Ensuite, on est allé au centre de Guerreau qui est d'un standing supérieur qui s'étend sur une superficie beaucoup plus grande et donc très bien construit aussi et qui a un potentiel d'expansion très très grand. Donc c'est un sentiment de satisfaction globale que nous avons retenu après la visite de ces deux centres. La raison principale de la création de ce programme Forward, c'est que c'est un fonds qui est destiné à développer le football dans toutes ses composantes. Alors, pour développer le football, effectivement, il faut former, il faut des infrastructures où peuvent se dérouler des compétitions et il faut un cadre de travail aussi pour le personnel administratif. Donc le programme Forward pourra parfaitement financer les infrastructures que la fédération souhaite ériger sur ces deux sites. Donc à ce niveau, il n'y a aucun problème. Maintenant, il y a quelques exigences au niveau du programme Forward pour financer les infrastructures, notamment la propriété du terrain ou bien une convention d'une durée de 20 ans au moins entre le propriétaire du terrain et la fédération. Et quelques garanties que nous demandons, notamment l'assurance du site lors de la phase de construction des travaux, l'utilisation de matériaux qui permettent de préserver l'environnement, etc. Mais a priori, il n'y a aucun problème pour pouvoir financer les projets que la fédération compte ériger sur les deux sites. Maintenant, ça suit tout un processus. Une fois que toute la partie documentation administrative est réunie, la fédération va présenter le projet qui va passer devant une commission de développement qui se réunit à peu près tous les deux mois à Zurich et qui est composée de membres élus et de membres indépendants. Le rôle de cette commission, c'est de vérifier d'abord que ce projet répond aux objectifs de développement du football, parce qu'on est dans le football. Et deuxièmement, que ce projet est cohérent avec la stratégie de développement du football qui a été arrêtée par la fédération, validée par le comité exécutif et communiquée au club lors des assemblées générales. Et le troisième élément qu'il faudra vérifier, c'est de voir si la construction de cette infrastructure a été prévue dans le contrat d'objectif. Parce que ce qu'il faut rappeler, dans le cadre du programme Forward, la FIFA signe ce qu'on appelle un contrat d'objectif avec les fédérations. Vous êtes libre de définir vos priorités, mais vous nous les soumettez, nous en discutons. La décision finale vous revient, mais nous pouvons vous donner notre avis. Et une fois que nous tombons d'accord sur le contenu du contrat d'objectif, nous signons ensemble, quand je dis nous, c'est la FIFA et la fédération, un contrat sur une durée avec des objectifs à atteindre. Donc ça permet de pousser les fédérations à planifier un peu leur développement. Et maintenant, pour qu'un projet puisse passer en commission de développement et être approuvé, il faut qu'il ait été prévu dans le contrat d'objectif sur lequel nous nous sommes accordés. Merci. Merci.